Guilhem, j'imagine évidemment que ce n'est jamais facile de terminer un tournoi de cette manière. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces 8 semaines et notamment de ce match ce soir ? J'ai envie de dire qu'on est très frustrés et très déçus, c'est normal. Toujours pareil, dans les matchs qu'on a pu faire sur le tournoi de destination, il y a des signes d'encouragement. Quand on arrive à franchir plus de 10 fois dans un match, quand même c'est assez fort. J'ai envie de dire que les choses les plus difficiles, on arrive à les faire. Et les choses les plus simples comme sortir de son camp et garder le ballon et rester sur le terrain, on n'arrive pas à le faire. Je peux vous dire que tout le monde est déçu mais fier en même temps. Qu'est-ce qui est le plus difficile ce soir à digérer ? Un peu tout. Notre premier mi-temps en encaissant deux essais aussi faciles sur deux temps de jeu. Difficile de gagner des matchs quand on prend des essais aussi faciles. On a toujours su revenir, on s'est toujours accrochés mais quand on ne prend jamais le score et qu'on est aussi loin, c'est toujours difficile de revenir dans un match. Merci beaucoup Guillaume. Merci Guillaume Guirado. Exemplaire tout au long de ce tournoi des 6 nations, la France s'est accrochée derrière cette belle équipe d'Angleterre qui se réunit maintenant pour célébrer ce titre et ce grand chelème. Cédric et Raphaël, évidemment, on est tous déçus ce soir de voir des Anglais triompher en quelque sorte au Stade de France. Mais c'était un petit peu une suite logique. Quand on regarde l'ensemble de ce tournoi des 6 nations, l'Angleterre mérite amplement ce grand chelème. Il courra après depuis 13 ans. Merci.